Bonjour les enfants, je présente aujourd'hui le son concernant la matière de l'orthographe dont le sujet est l'accord en jaune et un membre dans le groupe nominale. Donc j'ai écrit des exemples, donc je vais lire les exemples et en même temps j'explique. Un garçon, une trousse. Donc observez, un garçon se compose de deux parties. La première partie c'est le déterminant, la deuxième partie c'est le nom. La même chose, une trousse se compose aussi de deux parties. La première partie c'est le déterminant et la deuxième partie c'est le nom. Donc les deux parties s'appellent un groupe nominale. Donc on dit que le groupe nominale se compose d'un déterminant plus le nom. Donc le déterminant c'est un et le nom c'est garçon. Donc pour exemple, ces deux parties s'appellent le groupe nominale. Donc on peut dire que le groupe nominale se compose d'un déterminant plus le nom. Dans cet exemple, vous avez le déterminant c'est une et le nom c'est la trousse. Donc on peut dire que le groupe nominale se compose d'un déterminant plus le nom, en même genre et en même nombre. Qu'est-ce que ça veut dire le genre ? Le genre ça veut dire un nom féminin et masculin. Et le nombre ça veut dire pluriel et singulier. Donc vous voyez ici, garçon c'est un nom masculin et singulier. Donc le déterminant doit être masculin. Trousse c'est un nom féminin. Donc le déterminant doit être féminin. Donc le groupe nominale peut être enrichi dans plusieurs adjectifs qualificatifs qui s'apportent en genre et en nombre avec le nom. Je lis notre exemple, le beau garçon. Donc le beau garçon c'est un groupe nominale aussi se compose d'un déterminant plus adjectif plus le nom. Les beaux garçons aussi un groupe nominale se compose d'un déterminant plus l'adjectif plus garçon. Donc si on pose la question, quelle est la différence entre ce premier nom et ce deuxième nom ? Donc le premier nom c'est un nom masculin. Donc regardez ici, l'adjectif s'accorde avec le nom. Regardez ici, j'ai ajouté X ici. Pourquoi j'ai ajouté X ? J'ai ajouté X parce que ici l'adjectif doit s'accorder avec le nom qui est masculin pluriel. Autre exemple, la belle fille, pardon, la belle tarte. Donc la belle tarte c'est un groupe nominale aussi se compose d'un déterminant plus adjectif plus le nom. Le nom ici c'est féminin. Donc l'adjectif doit s'accorder avec le nom. La même chose, donc là, devient Léoployé, donc les belles tarte. Les belles tarte aussi c'est un groupe nominale se compose d'un déterminant plus adjectif plus le nom. Pourquoi j'ai ajouté X ici ? J'ai ajouté X ici parce que l'adjectif doit s'accorder avec le nom. Le nom ici c'est féminin pluriel. Donc attention, donc si le groupe nominale contient plusieurs noms de genre différents, de genre différents ça veut dire un nom masculin et un nom féminin. Donc c'est le masculin qu'elle emporte. Observez ici, un garçon et une fille gentil. Donc gentil ici c'est masculin pluriel. D'accord ? Donc on peut dire que dans le groupe nominale, l'adjectif doit s'accorder avec le nom en genre et en nom. D'accord ? Donc je vous invite à lire, je retiens page 25 du Malien. Et merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada